voilà qui m'a quitté comme le blague bach tavancé il faut que il faut que des richesses puissent se créer ou adler les richesses d'eau mais je serai même les petites et moyennes entreprises ou même les grosses entreprises parce que qui dit les chaises 10 produits qu'on fabrique et qu'on voit et de ce fait des rentrées d'argent mais chaque domaine n'a pas d'où ce n'est que l'auvel à l'hydrocarbures par exemple il faut qu'il y ait des en amont d'autres industries une économie forte qui respecte les noms ou cela n'est possible qu'il n'y ait pas que dans un état de droit par exemple qui t'a remoulé le domaine du tourisme par exemple bon c'est pas pour être chauvin mais si on compare par exemple l'algérie mâle à tourner sur le moroc et ben l'algérie a des atouts 10 mille fois supérieur à la tourne sur le moroc et pourtant le tourisme au maroc et en tunisie il est en norme on n'a qu'à voir le nombre de touristes du monde entier qui visite ces deux pays par an et comparer avec l'algérie c'est presque ridicule l'algérie il y a il ya presque zéro tourisme par exemple c'est malheureux un pays qui a autant de capacités autant de possibilités et un pays qui peut être la perle du maghreb en ce qui compte est en ce qui concerne le tourisme mais pour ce que nous pourtant c'est c'est catastrophique pourquoi tout simplement parce que il n'y a pas une volonté politique pour le faire et pourquoi il n'a pas une volonté politique pour le faire et cela ceci est valable aussi pour tous les autres secteurs c'est qu'il n'y a pas une volonté politique pour le faire c'est parce que cette situation arrange les gens qui sont en train de voler ils sont en train de détourner de l'argent parce que ces gens là ils privilègent ils veulent garder la politique de l'import parce qu'ils sont tous dedans parce que la politique de l'import pour eux c'est le seul moyen de continuer à voler en toute impunité parce que ces gens là les gens du régime les généraux et tous leurs amis qui ont le pouvoir le vrai pouvoir ça ne les intéresse pas qu'il y ait en algérie des sociétés solides fiables aux normes internationales qui travaillent dans la transparence parce que ces sociétés là ils vont les déranger dans leur activité qui durent depuis 62 c'est-à-dire j'ai l'énergie né raflani hakem c'était à l'eau au général flani hakem c'était à secours au général flani hakem c'était à la tête au général flani hakem c'était c'était à smith luca au fond de l'ex de l'impôt expo avec ça de l'impôt plutôt oui c'est le mot qu'il y est à l'adhaar l'algérie qu'il y a de la bladie à l'artif s'est affreux la pierre le blad a dit ya l'homme ou l'image de boucher la hale il pouvait pouvoir rire dans dans les cachots ou là ce n'est pas éliminé direct c'est pour ça qu'il n'y a pas une volonté politique pour une vraie politique une vraie économie en algérie où on laisse les gens qui ont des idées créer leur propre entreprise sans être terrorisés ou les sans être sans être bloqués par un état comme je vous le disais raga donc ma conclusion de tout ça c'est que tant serait j'ai tant que ce régime là reste pouvoir il n'y aura aucune volonté pour donner la chance à ce pays à ce peuple par une économie vraie une économie qui répond aux normes internationales pour développer son pays laisser travailler les gens au profit de son peuple ça c'est une raison essentielle donc le problème le problème de l'algérie il vient essentiellement de ce régime total totalitaire qui a mis même basse sur ce pays et qui le bloc et qui le freine et qui bloque aussi l'évolution et la qualité de vie de l'algérien et qui fait de lui un raga par exemple parce que toutes les issues sont fermées à chaque fois que quelqu'un veut de par sa propre initiative ou la capacité intellectuelle veut démarrer quelque chose dans ce pays on lui met des obstacles de partout pour le décourager pour qu'il reste dans ces créneaux là comme je vous le disais chacun à son créneau ou à d'autres subalternes les tachdhoum qui les protègent bien sûr on les tarmouhoum et tarmouhoum c'est-à-dire qu'ils sont intelligents ils tarmouhoum à tous les niveaux de la société pour qu'ils soient ancrés dans ce système pour que ce système perdure ils tarmouhoum à tous les niveaux de la société pour qu'ils soient ancrés dans ce système pour que ce système perdure et phare en c'est pour ça que l'algérien comme je vous le disais il reste pauvre dans un pays riche à part une catégorie des gens en algérie les retards d'italier au mail le système à d'un qui est un pourcentage je peux pas le nommer le pourcentage peut-être 20% ou là et l'algérie m'a des bandes à deux mètres de je pense que c'est l'italien la grosse majorité il vit une fille un douleur un niveau de vie qui n'est pas du tout en rapport par exemple aux risques du pays bon quand j'aime un colo voile mais mal et avec tout le respect pour le mali ou la burkina face ici que son pays il est pas donc il peut expliquer sa pauvreté mais l'algérien non parce que pour les raisons que je viens de vous expliquer bon je termine avec cette vidéo parce que je peux en faire plusieurs pas de rôle le problème par l'algérien c'est son régime non seulement c'est des corrupteurs ccc c'est des agarés cdc des gens qui qui on va dire ont pris en otage ce pays ce peuple pour continuer à voler à détourner un abit du pouvoir d'aimer lire d'arri a mieux la justice n'en parlons pas la justice allé à l'assaut en leur solde un balle avec un pays où la randouche une justice indépendante mais je suis m'a pas de ma patte bled est à la justice je peux pas leur faire confiance et tout ça fait que et ben l'angérie les l'angériens mskine hâteau alors c'est normal ils ont investi par exemple lui quelque part quand je veux voir combien ils ont investi par exemple ils vont investir 140 milliards pour la construction d'autres routes les autoroutes les routes le chemin de fer les usines des salmands allemand problème tellement le métro sont en train de construire il faut dire ce qu'il y en a il ya des investissements qui se fait il va encore dépenser 128 milliards par exemple si on on compare avec dubaï par exemple à coûter et dubaï l'investissement total dubaï il a coûté il a coûté 140 milliards bêche benavadi dubaï n'a pas dans le bas a coûté 128 milliards ou l'algérie vont investir investir ils vont investir dans les 150 milliards de ça tout ça c'est si le peuple ne n'en profite pas et ne se nouveau pas son niveau de vie c'est levé parce que il s'est mis à l'eau juste à venir ce qui explique que les gens qui ont rien pour le bras ou ce qui explique la raga et tout ça ajouté à un p à un état d'un endroit ça fait beaucoup pour un peu voilà je termine sur ce point par exemple je pense que trois vidéos baraquette voilà ma débit commune quand vous allez me dire si vous en pensez vous allez débattre avec moi ou la côté des bêtises ou là il faut me corriger bien sûr que j'attends de comment lancer vous comment toi pour comprendre à l'arrière ou à tout à l'heure ou là bientôt pour comprendre à l'heure ou là bientôt